bonjour à tous les amis comment avez-vous vous allez bien tranquille il fait pour aujourd'hui ça sent le printemps et j'ai vu le premier papillon après ma merlobac donc non merlobac plutôt ça fait plaisir donc les amis je voulais vous présenter une nouvelle recette de chevenu plus facile à faire et plus réussi donc j'y vais je vais y venir donc vous voyez un petit peu le résultat c'est juste incroyable magnifique à voir et à manger bien sûr j'espère bien sûr bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de partager de liker et de commenter si l'envie vous ont dit donc je vous explique un petit peu j'ai fait une petite serveur par en fait pour le j'aime et puis j'ai vraiment quand j'ai fait au pif je sais pas combien de kilos que j'ai fait donc c'est sûr qu'il ya deux kilos si c'est pas plus de kilos de farine donc après aussi la maïzena donc si ça se trouve beaucoup plus que deux kilos si ça se trouve deux kilos et demi donc du coup j'ai mélangé comme ça au hasard veut dire voilà elle est parce que moi je sais à peu près où il faut ce qu'il faut que je m'arrête au niveau de l'eau donc voilà et puis la nouveauté c'est que j'ai mis j'ai rajouté de la maïzena dans cette pâte ça permet d'aérer un petit peu et de faire laisser respirer un petit peu enfin de respirer que la pâte respire un petit peu il ya des petites alvéoles à l'intérieur tout donc c'est vachement bien ça agréable à manger et c'est pas pâteux donc voilà voilà c'est la première astuce et puis la deuxième astuce vous la connaissez tous c'est que une fois que j'ai travaillé la pâte bien sûr moi j'ai dû m'aider du robot parce qu'il y avait beaucoup trop c'est vachement pratiquant au niveau du du bras donc je les mélange et mais après j'ai terminé au robot parce que c'était pour pouvoir bien lisser la pâte il fallait vraiment utiliser le robot quoi parce que voilà donc je vous disais donc la deuxième astuce c'est que une fois que j'ai travaillé la pâte que je laissais lever lever et bien levé bien sûr je vais retravailler derrière et puis je l'ai laissé encore doublé enfin lever parce que quand vous la rentre vous retravailler la pâte je sais pas si vous avez remarqué elle lève tout de suite en fait elle on a l'impression qu'elle a une deuxième vitesse ou troisième vitesse pour pouvoir se gonfler et puis voilà et c'est ce que j'ai fait et puis le temps de préparer le matériel et préparer un petit peu tout ce qui a préparé puis là c'est bon on peut y aller bien sûr quand vous faites les petits les petits change ne cassez pas l'air qu'il ya dedans faut pas trop appuyer sur sur la pâte ça permet de garder en fait justement les petites alvéoles à l'intérieur pour pouvoir pour que la pâte soit bien aéré et que je fais pas trop pâte donc voilà et puis bah c'est tout donc les ingrédients je vais essayer de faire en petite quantité et je vous la mettrai dans le descriptif il y aura juste à suivre la vidéo tant que voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wetzimlet